Bonjour à tous, aujourd'hui dans Signé Naha, on va parler d'un exploit qui a retenu l'attention de tous les sportifs du monde le mois dernier, précisément le 12, et je vous fais un petit rappel mémoire et puis vous allez, je reviens, vous allez voir. Et oui, vous avez vu, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et oui, vous avez vu, vous avez vu l'exploit d'Elit Kip Togué qui est rentré dans l'histoire avec un chrono de 1h59,40, champion du monde à Rio et détenteur du record du monde de marathon en 2h1,39 secondes en 2018. Le Kenyan Elit Kip Togué a franchi la barrière métique, cette barrière métique à Vienne. Vous vous rappelez, comme vous avez vu, il est le premier homme à boucler les 42 km en moins de 2 heures à la moyenne hallucinante de 21 km, soit 17 secondes pour chaque 100 mètres. Vous vous rappelez, c'est-à-dire que 100 mètres, 17 secondes. C'est vrai que le record de 100 mètres, c'est 10 secondes en dessous même, mais pour un marathonien, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est le meilleur marathonien du monde, peut-être le plus grand de tous les temps, sauf que son record ne sera pas homologué. C'est quand même incroyable. Son record ne sera pas homologué. Il a été réalisé dans des conditions très particulières. Et figurez-vous, pour ce record, il a touché 1 million de dollars pour son record. Et il a été porté par plus de 40 millions de dollars de la planète revenus par intermittence. Et les scientifiques pensaient qu'un être humain ne pourrait faire tomber cette barrière des 2 heures avant 2030. Et en 2019, NF Kitsogu l'a réalisé. C'est-à-dire que c'est vraiment incroyable parce que moi, ce qui me tue, c'est qu'on dit qu'on ne va pas valider ce record. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas validé ? C'est bien qu'il y ait des gens qui sont admiratifs de son... C'est un record quand même stratosphérique. C'est terrible. Il y a Benoît Sousset qui dit que, qu'on veuille ou non, que l'on ne s'accepte pas, l'athésisme est entré dans une nouvelle ère depuis ces 3 ou 4 années. Et vraiment, c'est incroyable. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devait faire attention. Pourquoi est-ce que son record n'est pas validé ? Parce que c'est un Africain ? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas... Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais je pense quand même que c'est quand même gros que tout ce qu'il y a eu autour de cet exploit soit balayé d'un coup de la main parce que les gens se sont assis et disent qu'on ne va pas valider ce record. C'est quand même une performance qui n'a rien d'artificiel. Ça rend même le sport fun. Je trouve ça beau. Moi, ça m'étonne. C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, de toutes les façons, moi, je suis admiratif de ce genre d'initiative, surtout faite par un Africain. et pas que par un Africain, mais c'est quand même Kipchoge qui est le premier Africain à avoir eu cette initiative de battre ce record. Et je pense que l'Afrique doit lui être reconnaissant. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501